Comment on évalue le bien-être ? A l'aide d'indicateurs. Si c'est possible, on utilisera des indicateurs qu'on va regarder sur le cheval, parce que comme je vous l'ai dit, dans un même environnement, deux chevaux ne vont pas forcément s'adapter de la même façon. Et c'est le cheval qui va nous dire s'il est en état de bien-être ou pas. Il faut observer ses chevaux et les observer tous les jours. Si un jour on voit quelque chose, pas comme d'habitude, c'est qu'il y a probablement un problème. Pour la nutrition adaptée, c'est la note d'état corporel qui est choisie dans ce protocole-là. Pour l'absence de soif, l'abreuvement adapté, on n'a pas de critères sur l'animal facilement observables. On va regarder s'il y a de l'eau disponible et propre. Pour la santé, c'est l'absence de blessures. L'absence de maladies, ce sont des indicateurs qui sont un petit peu des critères vétérinaires. On n'est pas vétérinaire, il s'agit juste d'observer des choses sur le cheval. S'il a le nez qui coule, s'il respire vite, c'est quand même des critères vétérinaires. L'absence de douleur, ça avait été demandé dans le protocole européen de pouvoir évaluer la douleur des chevaux. C'est difficile. Il faut savoir que le cheval est un animal qui peut cacher la douleur. Ensuite, on arrive au comportement. L'expression des comportements sociaux, ça veut dire que les chevaux puissent avoir des interactions avec les autres chevaux. Le mieux pour un cheval normal, qui n'a pas passé 20 ans dans un box isolé tout seul au fond de l'écurie, c'est de pouvoir avoir des interactions totales avec les autres chevaux, pouvoir se groomer, pouvoir se toucher. Voir tout simplement pouvoir être à côté d'un autre cheval, parce qu'il y a des affinités souvent deux par deux. Donc si ce n'est pas possible, qu'il puisse au moins se toucher. Sinon pouvoir se sentir, par exemple par l'intermédiaire de barreau, ou se voir. Mais éviter à tout prix le cheval qui ne peut absolument pas voir les autres chevaux. Voilà, ça, ça cause un grand stress. Ensuite, les autres comportements de l'espèce qui ne sont pas des relations, des interactions sociales. Se rouler, se frotter, se gratter, mastiquer. Bon, voilà. Si un cheval ne peut pas exprimer certains comportements, enfin un cheval ou un autre animal d'ailleurs, ça va induire un stress, qu'on ne va pas forcément voir. Et chez certains chevaux, ils vont compenser ça par des stéréotypies, des tiques. Tiques à l'air, tiques à l'ours, tiques à l'appui, tiques de déambulation, lécher les murs, voilà. Donc ça veut dire que le tique ou la stéréotypie, c'est l'expression d'un mal-être. Alors ça peut être un mal-être passé, comme un problème au niveau du sevrage. C'est assez fréquent, des chevaux qui ont été sevrés dans des conditions qui ne correspondent pas à leurs besoins. Ou un mal-être présent. Et s'il y a beaucoup de stéréotypie dans un effectif, effectivement, il faut se poser la question d'un problème de mal-être local. Il faut essayer de comprendre. La bonne relation à l'homme, ça, c'est capital dans l'utilisation qu'on fait des chevaux. Donc, dans les protocoles d'évaluation du bien-être, en général, ça se fait par l'intermédiaire de tests. Et puis, dernière chose, l'état émotionnel positif. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'éviter les émotions négatives qu'on connaît depuis longtemps. Il ne faut pas punir un cheval qui a peur. Il faut essayer de comprendre pourquoi il a peur ou éviter de le mettre dans ces conditions-là. Mais c'est un comportement naturel. C'est une émotion... Bon, il y a d'autres émotions négatives, à la frustration, à l'agressivité. Donc, on connaît mieux ces émotions-là, puisqu'effectivement, elles ont des conséquences sur la relation à l'homme. Mais maintenant, ce que les scientifiques prônent, c'est de favoriser les émotions positives. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître. Et c'est un domaine de recherche en plein essor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !